Aux portes du terminal conteneur, l'entrepôt est flambant neuf. 48 000 m3 de surface, de nouveaux emplois créés et un investissement de 10 millions d'euros pour Nord Frigo, le spécialiste des produits de la mer. Déjà implanté à Boulogne-sur-Mer, l'entreprise a choisi le port de Dunkerque pour se diversifier. Un choix qui ne doit rien au hasard. En sortie de port, pour arriver jusqu'à chez nous, il faut compter à peu près un gros trois quarts d'heure, enfin un peu moins d'une heure, et pour aller sur Boulogne, on était plutôt sur deux heures. Ce n'est pas tant un gain de temps, c'est plus un gain financier qui représente plusieurs centaines d'euros sur un conteneur. Gains de temps, d'argent et de nouvelles opportunités à venir, car Nord Frigo compte bien conquérir de nouveaux marchés depuis Dunkerque, grâce notamment au développement de la nouvelle liaison maritime avec l'Irlande. Ce nouveau marché à portée de main, tout comme le Brexit et ses nouvelles formalités douanières, deux nouveautés dont le port de Dunkerque espère bénéficier. Pour l'instant, il n'y a pas une vague de demandes liées au Brexit, mais nous avons eu quelques demandes. La ligne Dunkerque-Irlande sera un atout supplémentaire et il y aura peut-être des opportunités qui vont se présenter. Nous devons être vigilants, nous devons être à l'écoute et ensuite travailler de manière la plus réactive possible ensemble et c'est ce que nous faisons avec le Grand Port Maritime de Dunkerque. A Dunkerque, sur le port, 3 000 des 7 000 hectares sont encore disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises en quête de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !